Comment fabrique-t-on les girouettes ? Bonjour, ici Rémi, artisan itinérant, et aujourd'hui je vais vous présenter les différentes étapes de la réalisation d'une girouette. De l'idée au résultat, en passant par la découpe et les soudures. Dans le cadre d'un ouvrage sur mesure, je commence par m'intéresser à l'univers de son propriétaire. La girouette en question est destinée à une maison qui sera conçue sur le thème du Japon. Il y aura des datamis à l'intérieur et une grande fresque de peinture sur le thème de l'univers de Miyazaki, un célèbre dessinateur de films d'animation japonais. Saviez-vous qu'à l'époque, les girouettes étaient exclusivement destinées à la noblesse ? Leur fonction première était de communiquer à un niveau d'importance et de richesse. L'idée est donc claire, partir sur un ouvrage très esthétique en accord avec le style de la maison. Pour avoir un poil image en tête, ma première difficulté vient à concilier la créativité avec la technique. Je commence alors par tracer une épure pour dimensionner les pièces et ajuster leur proportion à la taille du bâtiment. Il s'en suit la réalisation d'une maquette en papier qui permet de visualiser et de faire quelques petits ajustements si nécessaire. Ces traçages nous serviront alors de gabarit pour découper nos zingues. Puisque c'est un matériau noble et coûteux, je vais bien minimiser au maximum les chutes en prenant soin de répartir mes développés en papier sur ma feuille de zingue. Ensuite, je découpe toutes mes pièces en une seule fois pour gagner du temps. Que je viens ensuite plier, assembler et souder une à une pour toutes les superposer sur ma tige de cuivre. L'ensemble est alors soudé et poli et forme un élément que l'on appelle l'épi qui viendra coiffer la tête de la pièce maîtresse de la charpente appelée le poinçon. Puisque la charpente du bâtiment ne sera pas traditionnelle mais réalisée avec des fermettes, nous avons anticipé la pose en fabriquant avec mon père une tête de poinçon qui pourra être fixée en complément de la charpente industrielle pour permettre au bâtiment de recevoir la germette. A l'aide d'une tige filetée munie d'un écrou pour la fixer à sa base. Vient alors la fabrication de la boussole et du dragon. Pour ce faire, j'ai utilisé des tubes de cuivre sur lesquels j'y ai fondu de l'étain sur toute la surface extérieure. Cette pratique s'appelle l'étamage. Le zinc et le cuivre ont un point de fusion très différent. Je suis obligé, si je veux, pouvoir souder mon zinc sur mon cuivre de chauffer mon étain à très haute température pour le faire cuisiner avec mon cuivre pour ensuite chauffer moins fort et souder mon zinc sans le percer. A l'aide de tubes de cuivre recuit spécialement prévu pour les cintrages, je réalise les deux bras de ma boussole et viens souder chaque première lettre des points cardinaux. Et pour couronner le tout, je m'attaque à la découpe du dragon. Étant un piètre dessinateur, j'ai utilisé une méthode que ma mère utilise pour réaliser ses broderies. J'ai imprimé un modèle de silhouette de Haku le dragon du célèbre animé Le Voyage de Chigiro. Les paramètres de l'imprimante ont permis ensuite de dimensionner selon mes besoins et de fabriquer mon gabarit de découpe. Ensuite, il ne me reste plus qu'à l'assembler avec les tubes de cuivre pour former ma girouette. Une des étapes les plus importantes est celle de l'équilibrage de la girouette. Sans elle, on ne pourra pas assurer que la girouette tourne bien sur son axe. Pour ce faire, on contrebalance le poids du dragon avec de l'étain que l'on vient fondre à l'extrémité de la pointe de flèche. Pour vérifier son équilibre, on la positionne à l'horizontale jusqu'à ce qu'elle se tienne. Et pour finir, il ne reste plus qu'à tout assembler. des gens. Le内 de l'entreprise est de la plaza plus qu'à l'optimation. Merci.